— M. le Préfet, à nouveau, je vais vous confier le soin de remettre à M. le maire de Ouassel, M. Stéphane Barré, le prix du jury, un prix du jury 3 étoiles. M. le Préfet, la musique ayant bougé, vous êtes de ce côté, je vous cède la parole. — Avec Ouassel, nous nous rapprochons de l'estuaire des communes récompensées cet après-midi. C'est la pluie maritime de toutes. Et pour passer régulièrement au moins sur un des ponts routiers, un pont de chemin de fer qui desservent Ouassel, on constate très facilement la montée, la descente de la Seine. Cet élément, je le souligne parce qu'il est important. Il nous rappelle ce lien que nous avons évoqué entre de solidarité à Mont-Aval et jusqu'à la Baie-de-Seine. Chacun sait que le panache de pollution de la Seine se diffuse très largement en Baie-de-Seine et qu'il est une des causes des déséquilibres que l'on y constate. Et que pour prendre un sujet qui monte, qui monte, qui monte, malheureusement, tout ce qui est pollution par les plastiques trouve son aboutissement, si j'ose dire, dans les milieux marins et dans des concentrations que ce soit dans les organismes vivants. On trouve des microplastiques dans à peu près tous les organismes vivants que l'on puisse examiner dans l'estuaire de la Seine. Le groupement d'intérêt public Seine-Aval, elle a fait ressortir dans une étude il y a quelques mois et on en retrouve sur les fonds des mers, malheureusement, beaucoup trop, y compris dans la Manche, même si ça n'est pas, et il faut s'en féliciter, la mer la plus pollue. De l'importance de travailler sur cette partie riveraine, sous influence maritime, et c'est le premier élément que je voulais souligner. Ouassel, c'est également, l'histoire économique le sait, un des éléments de ce terroir industriel que fut longtemps à l'agglomération rouennaise, qui est encore l'agglomération rouennaise d'ailleurs. Et donc, c'est la rencontre entre un passé et un présent industriel important, un passé qui a laissé quelques stigmates ici ou là. Tout le secteur que l'on appelle Seine-Sud, Ouassel, Saint-Étienne, Durouvray, Sautville est un secteur de reconquête important. Et puis, en même temps, un secteur qui est resté naturel, même si toute une partie des îles de la Seine ont été réunies à la berge, voire réunies entre elles, Ouassel, ce sont des îles partagées avec Tourville, la rivière, des milieux naturels qui sont très largement méconnus de nos concitoyens. Il y aurait beaucoup à faire sur la redécouverte des îles de la Seine. Et c'est une excellente illustration de cette solidarité entre ville et nature, entre passé et présent, et ces enjeux de reconquête qui sont devant nous. En même temps, l'opération me laisse penser, sans faire de mauvais jeu de mots, parce que M. le maire d'Oassel est un grand sportif qui a honoré notre pays à travers l'aviron. En voyant les résultats, je me suis dit que les habitants qui s'étaient mobilisés avaient dû ramer toute la journée, compte tenu des volumes qui furent ramassés et qui sont totalement impressionnants, qui justifient ce prix de la collecte. Quand on lit 5,5 tonnes de déchets, 2 tonnes de mobilier d'hiver, 350 kg de gravats, 150 kg de poutres ou 150 kg de radiateurs, alors s'ils sont en fonte, bien sûr, il en faut moins pour faire le poids, évidemment, mais 150 kg de verre, on mesure à la fois l'effort déployé par les habitants d'Oassel et le fait que cette problématique des déchets peut être, à certains égards, une problématique de masse. Ce n'est pas seulement du picorage, si je prends un terme, du vocabulaire avicole, mais c'est vraiment un problème de masse auquel nous sommes dans certains secteurs confrontés, soit du fait de la concentration des dépôts, soit du fait de la concentration des flux sous l'effet de phénomènes naturels, je pense au courant, par exemple. Et donc, il est essentiel, à travers la démarche Berthe-Seine, de développer cette conscience collective qui est la nôtre, aujourd'hui, autour des tablettes, et en même temps de l'illustrer par des éléments tangibles. C'est ce que nous montre bien le cas de la ville d'Oassel, responsabilité collective, problème lourd, problème qui nous engage tous et chacun. Donc, merci à M. Barré, maire d'Oassel, à son équipe, à ses concitoyens, d'avoir fait en sorte d'illustrer à la fois le défi, mais la capacité à répondre qui est la nôtre. Merci, M. le Préfet. M. le Maire, M. Stéphane Barré. Oui, merci, M. le Président. Tout d'abord, un grand merci à M. le Préfet Filizot pour la remise de ce prix du juillet 3 étoiles qui honore notre ville et ses habitants. Alors, M. le Préfet a fait un jeu de mots sur qu'ils avaient dû ramer beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez dit, je suis attaché à la Seine puisque j'ai calculé vite fait, tout à l'heure, quand vous parliez, j'ai fait à peu près sur la Seine et ses affluents deux fois le tour de la Terre, à peu près 80 000 kilomètres. Et j'ai rencontré dans ma modeste carrière, une fois, pour l'anecdote, j'ai percuté à un frigo. En plein mois de février, je suis tombé dans l'eau à 6 degrés entre Oassel et Rouen. Je peux vous dire que voilà. Et je pense aussi dans notre action à tous ces sportifs, à tous ces utilisateurs de la Seine qui, bien évidemment, vont aussi profiter, puisque si les berges sont assainies, quand ils vont profiter des espaces ludiques de la Seine, vont aussi profiter de choses un peu plus saines en jeu de mots. Voilà. Merci également aux organisateurs et aux partenaires de cette 9e édition, ainsi qu'aux membres de l'association La Seine en Partage. Je pense notamment à notre président, M. Chéron, et à Mme Dugas, qui a déjà été citée tout à l'heure, sa déléguée générale, qui ont permis dans ce contexte sanitaire, cette nouvelle opération de sensibilisation au respect de l'environnement et au respect de la Seine, ce fleuve qui nous est si cher à nos yeux, et qui réunit cet après-midi, et qui a contribué historiquement au développement économique de notre ville, mais aussi de plusieurs des villes qu'on était citées, et sans doute encore demain, encore le long de l'axe Seine. M. le préfet, je pense que ce n'est pas à vous que je vais vous parler des enjeux de l'axe Seine, puisque je crois que vous y avez beaucoup milité. Donc voilà, permettez-moi en quelques mots de rappeler l'importance de la mobilisation de nos concitoyens. Elle est importante dans cette réussite pour cette opération qui, chaque année, remporte un véritable succès associant jeunes et moins jeunes. Pour mémoire, cela a été dit, à Wessel, c'est une cinquantaine de personnes, entre les élus, les emplois municipaux, des abus des enfants qui, équipés de gants, de sacs, de pinces, ont collecté près de 5 tonnes de déchets de toute nature. Donc, pour la petite anecdote, une guitare. Un mélomane certainement contrarié, qui l'aura jetée, je ne sais pas si c'est en amont ou en aval de la Seine, parce que comme M. le préfet vous l'a très bien expliqué, nous subissons le courant des marées, et donc on peut avoir de l'eau saline, comme de l'eau de Seine. Donc, sur Wessel, nous avons mené plusieurs opérations. On considère que la propreté, sur les Berges de Seine, on a plusieurs kilomètres. Cette opération, elle s'inscrit dans une diversité d'actions annuelles. Cette année, malgré la crise sanitaire en 2020, nous avons fait quatre actions que nous appelons « J'aime ma ville propre ». Et donc, cette opération Berges Seine fait partie de… Cette action fait partie de ce travail de militantisme, on va dire, pour que les gens se réapproprient et puis aussi pour mettre en avant que la propreté, c'est l'affaire de tout. Alors, avec Séverine Botte, qui est notre première adjointe chargée du développement durable, avec Luc Delesse, qui était à ma droite notre adjoint en développement des services à la population et à la citoyenneté, nous tenions à féliciter l'ensemble des villes participants et de faire un appel à notre tour à toutes les villes qui juxtent la Seine et ces affluents, de venir nous rejoindre dans cette action, dans cette action collective, où je pense que l'on peut souligner l'implication des élus, des associations, c'est-à-dire aussi des citoyens, pour la protection de l'environnement. Une intention qui va, bien évidemment, dans le sens de ce que nous disions en matière de création d'infrastructures hauteurs et de grands projets, comme le Contourne-Ouest, qui doit impérieusement prendre en considération les espaces naturels, la pollution et la santé de nos concitoyens. C'est un clin d'œil aux élus locaux qui comprendront le message qui est passé concernant ce grand projet d'un autre siècle. Donc, merci à toutes et à tous pour cet engagement solidaire, à ce prix qui nous ravit. Et bien évidemment, nous serons au rendez-vous pour la dixième édition, comme ça a été dit, pour les dix ans de l'association, pour montrer et constater qu'année après année, ce formidable élan et cette véritable sensibilisation aux dépôts d'échets sur les berges de Seine, dans les endroits isolés et masqués, parce que sur Ouassel, la grande problématique qu'on a, c'est qu'on a plein d'accès par la Seine, les autoroutes et tout ça. Et on est un lieu, un grand passage, où on vient facilement nous déposer des dépôts en tout genre. Voilà. Encore un grand merci à vous toutes et à vous tous et pour cette cérémonie qui met à l'honneur toutes les collectivités, mais surtout tous nos concitoyens qui œuvrent dans ce sens. Merci, M. le maire. Je ne peux que souscrire à tout ce que vous avez dit sur l'engagement des élus et l'appel que vous faites pour que les élus déjà engagés, évidemment, renouvellent cet engagement et puis pour que nos voisins qui ne sont pas encore engagés dans cette action ou dans des actions similaires puissent nous rejoindre. Et puis le remerciement que vous adressez également à nos concitoyens parce qu'il ne suffit pas qu'un maire, un agent maire, qu'une présidente d'association agite ses petits brins pour dire qu'il faudrait nettoyer les berges, il faut des vrais bras, il faudra mettre tous dans le même sens, sans mauvais jeu de mots, et nous avons besoin effectivement d'une démarche participative. Lorsque cette action a été lancée il y a 10 ans maintenant, c'était assez original, c'était complexe. Aujourd'hui, on sent cet élan et cet engouement de la part d'un certain nombre de nos concitoyens pour pouvoir être réellement des acteurs de leur environnement, de leur environnement au sens premier du terme, c'est-à-dire de l'endroit là où ils vivent. Et évidemment, dans cet environnement, il y a les questions environnementales, les questions écologiques et la question du nettoyage de nos berges, de nos rives et de nos rivières. de nos rives. – Sous-titrage FR 2021